Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Salomo-Libérez Salomo ! Parti politique ensemble pour la République Fédération des Kibombo en particulier et des enfants du Kibombo en général. Nous, membres du Parti Enceinte pour la République Pérdélation de Kibombo, accompagnés spontanément par les fils et fils de Kibombo, réunis après la caravane spontanée, ayant appris avec indignation la vie de notre lidé, de notre fils, de notre grand frère, d'entraîner l'excellence Salomon Ily Kalona, ce jour, 30e jour du mois de mai, 2023, à Kishasa. Indignés par cette arrestation du haut représentant du Parti dans la région du Grand Kibombo, réclamons la libération immédiate et sans condition de Salomon Ily Kalona. N'est pas libéré Salomon, c'est mettre le pays en fait. N'est pas libéré Salomon, c'est refuser l'association du peuple congolais. N'est pas libéré Salomon, c'est rejeter ou refuser le développement de notre primaire de fait. Salomon n'est jamais gérée la charge publique de l'État. Salomon est un homme de développement avec ses fonds propres. Salomon ne fait pas partie de ceux qui prient la République, de ceux qui font tuer nos frères à l'autre du pays pour prier le minerai, de ceux qui viennent tourner l'Ingède. Libérez Salomon ! Libérez Salomon ! Libérez Salomon ! Libérez Salomon ! Libération ! Procècle ! Libérez Salomon ! C'est un peu là ! Procècle ! Ah pas les gens paris ! Qu'est-ce que c'est ? Ok, excusez-moi ! Libérez Salomon ! Libérez Salomon ! Ok ! Ok, libérez Salomon ! Nous portons à la connaissance des opinions tant national qu'international qui est ce mardi 30 mai 2023 en fin des matinées le membre du comité directeur de notre parti Ensemble pour la République en l'occurrence Monsieur Salomon Kalonda et Didela délégué général en charge de stratégie des questions politiques et électorales et un représentant pour la région du Grand Kivu a été enlevé sur le tarmac de l'aéroport international de Ndili par des éléments lourdement armés aux uniformes de la garde républicaine au moment où il s'apprêtait à monter dans un avion à destination de Lubumbashi aux côtés du président national Moïse Katumbi Tchakwe et cela sous une destination inconnue nous rappelons tous les Congolais épris de paix et de justice convertis de la constitution la loi mère de notre pays les citoyens ont des droits que personne n'est autorisé à pas vous nous soulignons que plusieurs actes de vexations et de violences sont dirigées contre notre parti ensemble pour la République sans aucune justification légale nous permette des actes qui témoignent de la mauvaise foi des autorités en place à titre illustratif les attaques à répétition de nos militants et des installations de sièges de notre organisation politique dans une province ici dans la capitale Les réfugiés en date du 7 février 2023 autorisent les six vols et l'atterrissage de l'avion du président Mérisse Katoumbi en partance pour Nova Le 17 février 2023 des brigands inférieurs au pouvoir Nini d'armes blanches ont attaqué les militants et cadres notre organisation politique lors de l'enrôlement à Kindou et M. Salomon Hidi Kalondadeva au cadre de notre parti causant morts d'hommes et une centaine de blessés graves la répression brutale avec un grand regret l'arrestation arbitraire de notre cadre héros représentant de notre parti politique dans le grand kibou M. Salomon Hidi Kalonda le mercredi 30 mai 2023 à l'aéroport d'Algibi à Kinshasa comme nous l'avons tous suivi et vu sur les réseaux sociaux les hommes en uniforme étenus, civils non autrement identifiés ont arrêté et séquestrés brutalisés et enlevé M. Salomon Hidi Kalondadeva vers une destination inconnue Ce commando suicidaire a violé une fois de plus le respect des droits de l'homme et de la dignité de la vie humaine de ce père de famille arrêté sans motif signifié au préalable Nous prestigions ce pratique barbare et rétrogradé avec la violence comme mode opératoire sur le paisible citoyen congolais et les opposants politiques en violation totale de la constitution de la République démocratique du Congo garantissant ainsi la libre circulation de tous les congolais sur l'ensemble du territoire national craignant pour sa santé physique et sa vie humaine nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale sur l'usage des pratiques moins démocratiques des réductions au silence des opposants installés par ce régime dictatorial et totalitaire en place qui installe la pensée unique et unique Nous exigeons la libération sans condition de notre membre et au cadre d'ensemble pour la République M. Salomon Udi Kalonda détenu arbitrairement par le service et sécurité instrumentalisés par le service finissant de Kinshasa Nous demandons à tous les Congolais en général et aux militants d'ensemble pour la République en particulier de rester très vigilants, de ne pas céder aux intimidations et aux provocations de ce régime finissant. Je vous remercie.